Je reçois, je reçois Alexandre Azola. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci de m'accueillir. Ah non, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et tu es venu avec cette superbe guitare entre tes mains, cette guitare que tu as créée. Exactement, oui. La marque c'est Echo d'Artiste, c'est ça ? Voilà, Echo d'Artiste en fait c'est le regroupement de trois personnes, on est trois associés et on fabrique donc des guitares acoustiques, des guitares archetops. Alors quel est ton rôle dans les trois ? Moi je suis celui qui conduit le plus, je me tape aussi toutes les expos. Ah d'accord. Disons que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui se charge de montrer les instruments à tout le monde et d'avoir l'atelier qui continue de travailler avec les collègues. Alors guitariste également ? Oui. Il a hésité un petit peu, si quand même. J'essaie d'être modeste par rapport à ça mais oui, je suis aussi musicien. Alors guitariste, tu as déjà joué sur d'autres guitares qui n'étaient pas issues de votre atelier ? Ah oui, dans ma vie ? Oui. Ah oui, ça fait 30 ans que je joue de la guitare. Alors depuis 30 ans guitariste et depuis combien de temps Fabrico Luthier ? Luthier, alors j'ai toujours eu les mêmes dans ma guitare vu que, c'est marrant ouais, plus ou moins. Vu que je suis originaire du GRC, il n'y avait pas vraiment de Luthier, de magasin de musique et j'ai commencé la guitare assez jeune. Et déjà rien que commencer à changer ses cordes soi-même, régler ses guitares soi-même. Voilà, régler le manche. Il n'y avait personne pour le faire, donc il a bien fallu se débrouiller. Et après, oui, la vie a fait que, bon j'ai été aussi menuisier, donc ça aide aussi pour le travail du bois. Et l'intérêt pour l'instrument ne fait qu'alimenter ce souhait de fabriquer des instruments. Et tu exposes au Salon des Luthiers, un stand, et avec cette guitare que tu as entre les mains, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Comme ça, en la voyant, on comprend déjà qu'elle est différente de certaines, de beaucoup. Exactement. Avec la rosace qui s'est déplacée, qui a migré. Oui, la rosace s'est décentrée. Disons que c'est déjà parti du souhait d'offrir quelque chose d'original. On n'était pas intéressé pour faire de la copie. Alors quand je dis de la copie, ce n'est pas vulgaire. Mais on savait qu'il y en a qui allaient le faire beaucoup mieux que nous. Donc on ne voyait pas trop l'intérêt de faire la même chose que les autres. Donc on a pris ce concept qui est quand même originaire du Canada, d'Amérique du Nord. Et ensuite on a re-adapté, on l'a retravaillé aussi, on a re-adapté au design des instruments que l'on voulait offrir. Donc effectivement, il y a la rosace décentrée, ce qui permet d'avoir une plus grande surface vibratoire de la table et aussi de placer les barrages différemment. Donc on a quand même des barrages en X, mais on a aussi deux barrages en X au niveau de la rosace normale, s'il y avait une rosace. Mais voilà, on remarque que le fait d'avoir plus de bois sur la table d'harmonie qui vibre, qui résonne et aussi on peut travailler les épaisseurs différemment, vu qu'on n'a pas la contrainte de la rosace au milieu de la table, eh bien on a une petite guitare qui sonne comme une grosse guitare. Petite guitare qui sonne comme une grosse guitare. C'est vrai. Alors comment on appelle cette ouverture qui se trouve en haut de la guitare ? Je n'ai pas mentionné cette ouverture-là, c'est vrai qu'il y a ce que l'on appelle un centre-porte, une ouverture sur église. D'accord. Ce qui permet aux musiciens de profiter du son de son instrument. Souvent, lorsqu'on a une belle guitare et qu'on veut profiter du son de sa guitare, on est obligé de jouer devant une porte ou un placard pour avoir le son qui rebondisse et que l'on puisse s'entendre. Ou alors pouvoir se déplacer devant la guitare. Ouais. Mais c'est plus dur. C'est quand même assez compliqué. Il faut être rapide. C'est un petit peu comme des centres de vélo pour se regarder pédaler et se connaître la formule. C'est ça. Voilà, exactement. Et donc voilà, on a vu qu'il y avait de nombreux avantages à utiliser ce concept acoustique. Déjà pour le musicien, il profite réellement du son de son instrument. Et la caisse rend vraiment un très bon son. Comme je dis tout le temps, le son de porte c'est bien, mais si le son de ta guitare n'est pas bon, tu auras un son pourri dans les oreilles. Excusez-moi du terme. Donc voilà, on a une guitare qui, du fait d'avoir des éclisses rigidifiées parce qu'on les double dans le sens du fil, je ne sais pas si ça vous parle, et donc d'avoir tout ce concept travaillé sur le dos et sur la table de la guitare qui ont une super interaction. On a de grosses basses, on a des aigus qui sont très définis et de très beaux médiums. Alors tu vas nous le prouver maintenant. Je te laisse choisir ton morceau. Tu places le micro où tu veux. On est pas mal. Allons-y, en live, en direct, sur FGI. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501